bonjour c'est mamie python et bien voici ma dernière ponte de la saison donc la septième ponte il s'agit de jama genetic strip pastel voilà qui a été accouplé avec le banana genetic strip la voili la voilà qu'elle est belle voilà là je vous la présente sur ses oeufs je vais prendre quelques petits petites photos et je vous reprends après bonjour c'est mamie python je voulais vous présenter ma dernière ponte de la saison donc c'est jama genetic strip pastel voilà elle a été accouplé avec le banana genetic strip donc c'est lui ce big strip voilà je vais comme je suis seule à la caméra aujourd'hui je vais faire une pause lui enlever ses oeufs la peser etc etc à tout de suite voilà bon ben écoutez une ponte un petit peu décevante je vais vous montrer après donc qu'elle pesait plus de 2 kg je crois qu'elle était pas loin de 2 kg 2 elle a perdu 500 grammes mais je vais vous montrer pourquoi elle a fait quatre beaux cocos mais elle a fait aussi quatre slugs c'est la première fois que je vois autant de slugs dans une ponte voilà bon elle vient de les faire donc donc je vais pouvoir les décoller pour le moment je fais une petite pause et puis je vais les mettre dans la boîte d'incubation à tout de suite voilà bon ben écoutez cette ponte très décevante donc on a quatre slugs et en plus j'ai fait une bêtise c'est qu'en essayant de séparer les oeufs j'en ai percé un donc je vais essayer de voir si je peux le le laisser à l'incubation quand même parce qu'il est fécondé donc je vais je vais vous montrer et sur les quatre oeufs il y en a un qui n'est pas fécondé voilà ça c'est une chose qui est certaine je vais vous montrer celui là il n'est pas fécondé il n'y a aucune aucun voyez aucune petite nervure voilà ça c'est un oeuf qui n'est pas fécondé je vais le laisser quand même pour expérience dans l'incubateur pour vous montrer l'évolution de cet oeuf que je vais mettre bien à part des autres voilà et les deux oeufs qui sont fécondés et qui ne sont qui n'ont pas été percés je vais les laisser bien à part des deux autres donc celui là malheureusement j'ai fait la bêtise de le percer mais voilà donc écoutez on va voir on va essayer de voir si ça peut quand même marché je vais les mettre à l'incubation c'est parti pour 60 jours donc je vais baigner ma femelle donc génétique strip pastel et je vais vous montrer le papa alors big strip big strip est là voilà c'est un beau papa banana génétique strip voilà fait un petit sourire ça y est tu es papa voilà n'a pas très bien travaillé ta femelle mais tu es papa voilà voilà les amis bah écoutez c'est tout pour cette vidéo et on aura probablement deux oeufs enfin deux bébés à l'arrivée donc c'est pas beaucoup mais bon c'est mieux que rien voilà à très très bientôt à bientôt au revoir ah oui je vais juste rajouter une petite chose pour rappel les slugs là que vous voyez sont des boules de graisse vous avez dans mes vidéos une vidéo qui qui montre ça je l'ouvre et regardez sa suinte sa suinte de gras voilà et en fait je pense que c'est l'excès de graisse de la femelle qui parle là dedans parce que là pour en avoir quatre ce qu'elle devait être bien bien grâce voilà c'est vrai qu'elle avait bon appétit la demoiselle voilà voilà c'était juste pour vous rappeler ça que les slugs c'était des boules de graisse à très bientôt au revoir